L'essentiel, c'est cet arbre, c'est l'arbre, voilà. L'essentiel, c'est de planter des arbres. À chaque fois que vous plantez un arbre, il y a un acte gratifiant. Gratifiant pour vous immédiatement et gratifiant pour les enfants. Parce que ces arbres, ils vous survivront, il y a de très grandes chances qu'ils vous survivent. Ces arbres, ils seront là pour les générations futures. Donc moi, ce que j'ai envie ce soir, c'est de vous donner envie de planter des arbres. Tout simplement, parce que sans arbre, il n'y a pas de champ d'oiseau, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de sol, l'air est moins pur, de l'eau, il y en a moins. Sans arbre, il y a moins de vie. Et pour ça, j'ai juste envie de vous raconter quelques histoires de gens qui vivent avec les arbres, des histoires plutôt lointaines, mais qui doivent vous convaincre que c'est vraiment l'essentiel. Le premier départ, il se fait dans les années 90. À cette époque, moi, je termine mes études de géographie, et il y a une théorie qui est partagée par la communauté scientifique, qui est la théorie de la dégradation de l'environnement himalayen. La communauté scientifique est d'accord pour admettre que les villageois népalais qui vivent sur les contreforts de l'Himalaya ne savent pas gérer leur forêt. Une espèce d'inconséquence. Il y a la pression démographique, aux besoins, aux bois de feu, toujours plus importante, qui est la seule énergie. Et les images satellites l'attestent. La forêt recule, elle recule, elle recule, et la population croît. Et on est sur des régions avec une déclivité très importante, avec entre 3 et 5 000 mètres, une population importante aussi, des terrasses, vous voyez ces paysages. Et on est dans l'Himalaya, donc il y a une seismicité un peu permanente. Et quand les sols ne sont plus retenus par la forêt, et quand on a des périodes de mousson, on a des grands éboulements de terrain qui emportent les terrasses et qui limitent la capacité des populations à survenir à leur souveraineté alimentaire. Donc, les bailleurs, la Banque mondiale, les États, consacrent énormément d'argent à répondre à cette question, comment lutter contre la déforestation, comment aider ces populations, puisque manifestement, elles ne savent pas gérer ces forêts communautaires. Nous, on est un petit groupe avec des amis, dont Tristan le compte. On monte une ONG, une association. Il y a des HEC, il y a des centraliens, tous en fin d'études, jeunes, sans expérience. On réussit à lever des fonds. Et donc, on part là-bas. Moi, c'est mon terrain d'études. On part dans ces régions les plus éloignées possibles, tant qu'à faire aller voir les choses là où elles sont les rares, voir ces gens rares, ces paysages difficiles d'accès. On est parfois à quatre jours de marche de la dernière route. Et on reste comme ça à diffuser une petite technologie rurale très simple, un foyer amélioré, fait avec des matériaux locaux. On forme avec des ingénieurs népalais, des techniciens ruraux, on forme ces populations à la réalisation de cette petite technologie qui doit limiter la consommation du bois de feu par deux. Donc, c'est une vraie réponse locale, facile à mettre en œuvre et qui répond à énormément de problèmes. La raréfaction du bois de feu, la fumée dans l'habitat, la gestion du temps de la femme, les brûlures. Voilà, c'est vraiment la solution idéale à moindre coût. Et puis, chaque année, des groupes comme ça, d'étudiants de plus en plus spécialisés reviennent. Moi, je suis pour faire monter un étude sur cinq ans. Et au bout de cinq ans, on se rend compte que la diffusion de l'innovation n'est pas du tout réussie. Elle est même ratée. On a consacré pas mal d'argent. Et puis, en allant voir d'autres ONG, d'autres programmes internationaux, on se rend compte que là aussi, tous font le même constat d'échec. Ça ne prend pas. Donc, il faut retourner sur le terrain et vraiment essayer de comprendre d'où vient l'erreur de ces programmes d'aide au développement. Pourtant, il y avait un constat, je vous le rappelle, il y avait un constat partagé au niveau mondial. Et là, on se rend compte que les villageois, et bien finalement, puisqu'on leur avait interdit l'accès à la forêt, on avait fermé les forêts puisqu'ils ne savaient pas les gérer, et bien, ils se sont mis à planter des arbres sur le rebord des terrasses, des arbres privés. Chacun, ils avaient composé avec leurs besoins. De quoi avaient-ils besoin ? Ils avaient besoin de bois d'oeuvre, ils avaient besoin de fruits, ils avaient besoin de bois de chauffe, ils avaient besoin de plantes médicinales, ils avaient besoin d'arbres fourragés pour produire de la fumure, du fourrage pour leurs animaux, qui produisaient la fumure pour leurs terrasses. Il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas d'engrais. On est dans des économies non monétarisées, qui vivent sur le troc et qui ont du mal à réaliser des soudures en fin de saison, en fin de récolte. On est vraiment dans ce qui a peut-être été l'équivalent de ce qu'a été le Moyen-Âge ici, dans des climats très rudes. Et finalement, ils se sont adaptés, ils ont trouvé des solutions complexes grâce à leur sagesse paysanne. Et ça, les agronomes et les photosynthéites ne le voyaient pas. Les agronomes ne voulaient pas y croire. Planter des arbres sur les terrasses des rizières, ce n'est pas possible, aucun sens. Ça fait de l'ombre sur le riz. Les terrasses sont minuscules, ça ne poussera pas, ils ne le feront pas, ils ne mettront pas en danger leur rendement pour planter des arbres. Les photosynthéites ne les voient pas, ces arbres non plus, ils sont trop petits encore. Et pourtant, si, pourtant ils l'ont fait. Et donc, on fait deux constats. Le premier constat, c'est celui d'un certain échec de l'aide humanitaire descendant, l'aide humanitaire classique, cette croyance occidentale de venir en aide aux gens avec des solutions basées sur des réalisations scientifiques, des travaux, avec des moyens financiers et des gens très compétents. Et la deuxième, c'est voir à quel point la sagesse paysanne et ces gens d'une grande simplicité, presque indigents, sont inspirants. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, ils m'ont fait découvrir l'agroforesterie, c'est-à-dire l'association des arbres à des cultures annuelles. C'est quelque chose qui existait, ça existe depuis l'Antiquité. Les Romains faisaient ça, la promiscua cultura, on intensifie à la parcelle des cultures et on mélange des cultures pour maximiser les bénéfices. Donc on se dit, voilà, c'est génial, on a trouvé quelque chose. Tristan, fond d'Altereco, part dans le commerce équitable, moi, je prends une autre voie. Mais je me dis, il faut trouver un autre mécanisme pour répondre aux besoins, puisque ce que j'ai vu aussi, c'est que les Népalais, en fait, ne disent pas non. Ils disent tout le temps oui. Si vous voulez aller par là, si vous demandez le chemin à Népalais en montagne, vous vous dites, est-ce que c'est par là, on dira, oui, vas-y, t'y arriveras toujours. C'est pas par là, mais t'y arriveras toujours. Donc quand nous, on est arrivé avec notre petite solution géniale, nos chaussures de marche, nos lampes pour sortir la nuit, qu'on me posait des questions toute la journée, comment ça marche, quel est cet arbre, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, les villageois se disaient, mais dis donc, comment t'es arrivé jusqu'ici ? Ben, j'ai marché quatre jours. Oui, bon, ça, ils le font, ils font ça tout le temps, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Oui, mais avant, j'ai pris le bus, je viens de Katmandou, déjà, t'as pu te payer le bus. Et avant, ben, j'ai pris l'avion. Alors là, c'était inconcevable, déjà. Donc quelqu'un qui peut faire ça dans la tradition hindoue ou tibéto-birmane, dans le syncrétisme d'hindouisme et de bouddhisme, le voyageur, c'est déjà quelqu'un qu'on écoute, c'est déjà quelqu'un qui est presque une divinité. On n'était pas considérés comme des divinités, mais en tout cas, on portait quelque chose qui appelait l'écoute de ces gens-là. Donc ils nous faisaient confiance. Voilà. Donc ils nous ont fait plaisir, ils nous ont laissé diffuser cette innovation, mais finalement, ils ne l'adoptaient pas parce qu'elles ne répondaient pas à leurs besoins. On avait mal défini leurs besoins. Leurs besoins, c'était d'augmenter les rendements agricoles. Et pour ça, c'est eux-mêmes qui savaient répondre. Les questions d'énergie, de bois de feu, de gestion du temps, de brûlure, tout ça, c'était secondaire. Mauvaise définition du besoin. Donc il fallait trouver des mécanismes. Ça m'a fait réfléchir à cette question qui était le développement durable, qui commençait vraiment à surgir. On est au milieu des années 90, le développement durable, fin des années 80. Donc c'est assez récent. Et moi, je comprends que c'est une question de territoire, c'est une question de partie prenante, c'est une question d'intérêt partagé. Et donc je me dis, il faut trouver des nouveaux mécanismes pour répondre à des besoins partagés. Tristan s'engage dans le commerce équitable. Et à ce moment-là, un nouveau constat scientifique, c'est celui du GIEC et celui du changement climatique. Changement climatique, théorie partagée aussi par toute la communauté scientifique, par les États qui s'engagent les uns après les autres. Et parmi les constats qui sont criants et qui appellent l'urgence de l'action, il y a celui de la déforestation. La déforestation représente entre 17 et 20 % des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, c'est-à-dire plus que les émissions de gaz à effet de serre générées par les transports au niveau mondial. C'est considérable. Et surtout, c'est une urgence parce qu'elle continue. Les transports, on va peut-être les optimiser, les rendre plus efficients, peut-être certains vont moins se déplacer. Mais la forêt, elle recule parce que les besoins liés à la déforestation continuent, en fait. Je vous dirai après lesquels sont-ils. Et on parle beaucoup d'Amazonie à ce moment-là puisque le grand poumon vert de la planète, c'est l'Amazonie. En Amazonie, on produit du cacao, on produit du café, en Amazonie péruvienne notamment. Ici, on ne saurait pas se passer de cacao ni de café. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, dont on peut se dire très bien, je vis en local, mais du café et du cacao, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on aurait du mal à ne plus en consommer. Donc il fallait trouver des mécanismes qui permettent de continuer de consommer du cacao, du café, tout en ayant une relation juste, équitable, sociale et qui ne nuise pas à l'environnement, qui ne nuise pas à la forêt. Et là encore, on va à la rencontre de ces petits producteurs en Amazonie péruvienne, dans la région de Rouen-Rouy, et ces gens-là, en fait, sont des anciens cocaleros. Ils ont, pendant une bonne dizaine d'années, peut-être plus, produit de la coca de façon illicite, sous la pression de narcotrafiquants. Et des gros programmes d'aide internationaux, là encore, des États-Unis, sont venus éradiquer la coca, et des ONG sont venus essayer de convertir ces gens à la culture du cacao. et pour que le cacao pousse bien, il doit pousser à l'ombrage d'arbres plus importants. Donc là encore, on retrouve l'agroforesterie. Et grâce à l'agroforesterie, les rendements sont meilleurs, la qualité du cacao est meilleure, et surtout ces petits producteurs qui ont entre 1 et 3 hectares de forêt chacun, et bien, ils sont rémunérés pour planter les arbres, ils sont rémunérés pour en prendre soin pendant les années les plus de leur jeune croissance, et ensuite, surtout, la rente de ces bois, de ces grands arbres, leur revient. Donc c'est un capital retraite, c'est un capital pour les études des enfants, pour la santé de la famille. Ils appellent ce programme le programme rubilation, le programme retraite. Et c'est une action jubilatoire. L'arbre a répondu à beaucoup de problèmes. Problèmes complexes et vitaux, solutions naturelles. L'autre enseignement, et là, on n'est plus dans un paradigme d'aide, on est dans un paradigme d'échange économique. Très bien, parce que les entreprises qui ont financé les arbres que l'on a plantés, les quelques 2 millions d'arbres qui ont été plantés dans ce projet chez ces producteurs de cacao dans la région de Rouen-Rouy, ont été financés par des grands groupes, des grandes entreprises, pas seulement celles qui achetaient le cacao, mais plein d'autres qui trouvaient qu'il y avait un sens à mener des actions justes et traçables avec des populations éloignées dont elles sont finalement dépendantes. Alors ça pouvait être l'achat de crédits carbone puisque c'est ces arbres stockent du carbone et lorsqu'on calcule la séquestration de carbone de César, on est dans la capacité d'émettre des crédits qui sont demandés par des entreprises. On répond à une demande au nord, on répond à une demande au sud et on résout une problématique globale qui est celle du changement climatique. Donc on est dans un mécanisme économique, véritablement économique, avec de l'entrepreneuriat. Et toute cette organisation l'a menée dans le cadre d'un collectif d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Pure Projet et qui vise à accompagner les entreprises dans la connaissance de leurs impacts sociaux environnementaux et dans la compensation de ces impacts mais dans leur cœur de métier. On dit souvent qu'on plante des arbres à l'intérieur et elles comprennent que planter des arbres c'est devenu l'essentiel pour elles. parce qu'une entreprise qui dépend d'un écosystème si elle ne prend pas soin de cet écosystème et elles dépendent toutes d'un écosystème et bien elle met en danger son approvisionnement, son image, la qualité de vie de ses collaborateurs. Il y a quantité de déclinaisons possibles pour faire prendre conscience à quelqu'un qui est dépendant d'un écosystème. L'autre exemple, c'est celui qui n'est pas très distant, qui se trouve en Amazonie brésilienne dans l'état de l'Acre et là, on est avec des communautés indiennes, ancestrales, vraiment des peuples natifs qui sont des Kuntanawas, des Achaninkas. Ces gens-là vivent de façon durable depuis à peu près 4000 ans. Lorsqu'on vient les voir et qu'on leur parle de soutenabilité, de durabilité, ils ont un petit sourire quand même. Ils nous disent vous venez nous parler de façon durable de gérer la forêt. Nous, ça fait 4000 ans qu'on vit de la même façon. Sauf que ces populations, elles ont fait face à un front pionnier. On est arrivé, des migrants venus du Certand, des régions pauvres du Brésil, sont venus chez elles pour produire massivement, pour répondre à des demandes liées à l'agroalimentaire au Brésil, mais aussi chez nous, au Nord, pour produire des tourteaux de soja, du bioéthanol, du sucre. On décide d'aller voir ces gens-là. On est à peu près 4 jours de voyage, là aussi, de la côte atlantique. On prend plusieurs avions, on prend un avion taxi, et on arrive dans une petite bourgade, vraiment juste avant la forêt dense et profonde. Et là, il faut prendre une pirogue, et normalement, on met 4, 8 heures, pour arriver sur les territoires des Achaninkas ou des Kuntanawa. Mais cet été, l'été dernier, ce n'était pas 4 ou 8, c'est 24 heures qu'il a fallu pour arriver là-bas, parce que les rios, les petits cours d'eau, ils n'avaient pas suffisamment d'eau pour pouvoir porter la pirogue, sur laquelle on n'était que deux. Et ça, c'est un vrai problème, parce que les seules voies de communication dans cette région sont les cours d'eau. Si les cours d'eau sont à sec, ce sont des populations qui sont coupées de tout échange. parce qu'on ne va pas très loin en forêt. On ne fait pas des kilomètres dans une forêt dense amazonienne. On vit autour des cours d'eau. Ils sont nombreux, mais on ne s'en éloigne pas tellement. Qu'est-ce qui va se passer si les cours d'eau sont à sec ? L'État brésilien, qui est un État en développement et avec une politique sociale assez marquée, ne va pas laisser ces gens-là vivre, se lait dans la forêt, en danger. Ils vont tracer des routes pour développer l'activité. Lorsque ces routes seront tracées, on aura une déforestation en arête de poissons. Et c'est tout un patrimoine qui va être morcelé. Ce sont des communautés, des savoirs ancestraux qui vont disparaître, des cultures qui vont disparaître petit à petit. Lorsqu'on arrive dans cette région avec cet avion taxi, avant de prendre la pirogue, on a un choc émotionnel parce qu'on voit des hectares par centaines, mais vraiment des dalles de moquettes qui ont disparu. Vous imaginez, c'est un vrai choc émotionnel de voir dans cette forêt immense des parties complètement sacrifiées, balayées. Ça émeut tout le monde. Et pourquoi on l'a fait ? Voilà, je l'ai dit, c'est pour produire du soja, des bovins de façon extensive. On enlève la forêt, on retire les bois d'œuvres précieux, on brûle, on met des bovins. Lorsque la terre, les sols trompicots sont assez faibles, lorsque la terre est épuisée, on recommence à côté. Les achaninkas, les kuntanawas, ils ont réinvesti, quand ils ont pris conscience de ce drame, petit à petit, ils ont réinvesti leur terre. Ils ont récupéré les airs dégradés, ils se sont renourris de leurs savoirs ancestraux, ils ont replanté des arbres. Mais ils ont planté de façon très intelligente, en consortium. Et grâce à ces savoirs, ils ont réussi à récupérer ces airs dégradés et ils les ont maintenant, ils les partagent avec les nouveaux migrants qui arrivent. Et face à ces populations ou leurs ancêtres qui les ont oppressées, qui les ont exprimées, qui les ont exterminées pour beaucoup, aujourd'hui, leur rapport a changé. Ce sont les Indiens qui réapprendent aux migrants comment vivre ensemble dans la forêt. Ils sont tous brésiliens maintenant, ils acceptent de l'être. Et ils réapprennent à produire et à vivre ensemble. Là encore, problème complexe et vital, réponse naturelle. Et la nature est un remède. On se rend compte que la nature est un remède. C'est un remède à l'échelle de la cellule familiale au Népal, au milieu de l'activité d'une région, au Pérou, dans un rapport mondialisé, dans un rapport conflictuel au Brésil entre des populations. Et ça, on le partage avec des grandes entreprises qui nous font confiance, des très grands groupes internationaux, parfois leaders au niveau mondial. et ils nous disent, mais on est en 2008, ils nous disent, mais c'est la crise, c'est la crise en France. C'est très bien tout ce que vous faites à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose en France ? Est-ce que l'arbre peut-être aussi un remède en France et à quoi peut-il servir ? Et un gros industriel nous dit, allons voir dans le nord de la France, allons voir nos producteurs et essayons ensemble de trouver des solutions pour réintroduire l'arbre dans les parcelles agricoles et voir quels bénéfices il pourrait générer. On se rend donc à la rencontre de ces agriculteurs qui possèdent 100, 200 hectares et ils nous accueillent avec un petit sourire. Ah, c'est vous qui plantez des arbres ? Ici, des arbres, c'est une aberration, on n'en a pas besoin. On travaille sur 10 mètres de limon, la terre est fertile, ça va gêner la mécanisation, pas question d'avoir d'arbres. Merci. Mais au reste, on discute et on parle des problématiques environnementales auxquelles ils sont confrontés dans leur exploitation, dans leur rotation. On leur demande, vous avez, tout va bien avec les pollinisateurs ? Vous avez des auxiliaires de culture ? Non, pas vraiment. Vous voyez ces grands champs à perte de vue. Il y a une biodiversité à peu près égale à celle d'un parking, le supermarché. Il n'y a rien, rien n'y vit. On nourrit la plante, mais on ne nourrit pas le sol. Il n'y a pas de vie. On leur parle d'érosion. Est-ce que les sols restent en place quand il y a des averses ? Il pleut quand même beaucoup et de façon intensive, de plus en plus. Il y a des périodes de pluie assez fortes. Ah non, ça part. J'ai les parcelles de mon voisin qui sont pleines de terre. Il a perdu plusieurs hectares de récolte. Ça commence à faire beaucoup d'argent depuis quelques années. Un autre est dans une démarche raisonnée puisque son acheteur lui demande de limiter ses intrants, limiter ses pesticides. Il dit, oui, mais mon voisin en utilise beaucoup. Il faut que je me protège. Je ne sais pas comment me protéger de mon voisin. Et l'autonomie énergétique, la chaudière de l'usine qui est une chaudière bois, avec quoi va-t-elle tourner ? Avec quelle énergie va-t-elle tourner ? Là encore, ils disent, c'est vrai que ça va être de plus en plus cher. Les approvisionnements vont être de plus en plus chers. Et tout ça, ils font leur chemin. Ils nous disent, et l'arbre, alors, l'arbre ne pourrait pas servir à quelque chose dans ces... Venez cet après-midi, faisons le tour des parcelles. Et allons voir si vous avez des solutions à nous proposer avec ces arbres. On va planter plusieurs dizaines de milliers d'arbres sur ces parcelles et sur cette région dans le nord de la France où, pour l'instant, il n'y en a quasiment pas. C'est la région la moins boisée de France. Donc là encore, on a trouvé les solutions pour régénérer ces écosystèmes qui sont les nôtres. Mais l'écosystème, il est aussi intérieur. Il est très proche. On l'a en soi. Et l'arbre, il est en nous. L'arbre, il est obstiné. Il est obstiné à croître, certes lentement, mais cette obstination, il la consacre à s'élever. Donc, vous pouvez me dire, c'est pas l'essentiel. L'arbre, c'est pas l'essentiel. Plein d'autres choses sont essentielles. l'équilibre, le jeu, la compassion, créer des choses, créer des entreprises. Mais moi, je dis non. Parce que tout ça n'existerait pas sans arbres. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada